Ah, une petite actu en ce dimanche 30 mai, donc dimanche sans Grand Prix. Une semaine du Grand Prix de Zerbaïdjan, Red Bull hausse le ton face aux menaces de Mercedes. Bakou pourrait être le théâtre de multiples plaintes. Ah bah, on va avoir un week-end changé la semaine prochaine, je pense. Il va y avoir de l'action en piste et hors-piste, surtout. Mercedes et Red Bull utilisent bien les médias ces derniers jours depuis les menaces de Toto Wolff, préférés à Monaco. Le trichien évoquait en effet une plainte contre les lents arrières flexibles de ses rivaux, des Bakou. Soit avant l'entrée en vigueur des nouveaux tests de l'effet. Mercedes estime que les RBCSB profiteraient énormément de ce Grand Prix en plus, avec ses télons arrière qui se ploient à grande vitesse, permettant d'augmenter la vitesse de pointe sans sacrifier la charge en virage. Wolff chiffrerait à 6 dixièmes l'avantage attendu à Bakou. C'est limite autant qu'un DRS en fait. Son combat de triot, Elmoud Marco, a lui répété à Formule 1.2 que si Mercedes portait plainte contre Red Bull, Red Bull en ferait de même concernant l'avant, les droits avant trop flexibles de Red Bull et de Hoos. Nous trouvons cela un peu étrange parce que la FIA a décidé de ses règles pour les tests de charge, notamment à la résistance de la torsion qui sera changée. Cela s'applique à Del Paul Leica, en fait de France. C'est maintenant très clair, mais si M. Wolff estime que c'est trop tard pour lui, selon moi, c'est toujours la FIA de décider de la procédure. S'il veut protester, il est libre de le faire, mais je pense qu'il ferait mieux de regarder son aileron avant. Parce que sur Service TV et sur Sky, il y avait des vidéos où nous voyons bien que son aileron s'approche de manière drastique du sol. Et Marco de confirmer aussi qu'il porterait plainte contre cet élément de Mercedes si ses rivaux s'engageaient sur ce terrain. Dans le passé, nous avons toujours procédé au renforcement demandé dans les temps. Une nouvelle date limite a été fixée jusque-là. Notre voiture est légale. Au Paul Ricard, nous déploierons le renforcement demandé sur notre aileron arrière. Franchement, je suis plutôt du côté de Red Bull, parce qu'ils font les choses dans les règles. Ils utilisent les règles à la limite, les délais à la limite, c'est la Formule 1, c'est comme ça que ça marche. Mercedes l'a fait avant, Ferrari l'a fait à l'époque de Schumacher. Bref, c'est toujours été comme ça, des petites fraudes par-ci par-là à la F1. Et quand tu te fais prendre, tu corriges ce qu'il faut corriger, et puis voilà. Mais en attendant, t'as gagné plusieurs dixièmes sur plusieurs courses. Donc, alors, est-ce qu'il va porter plainte d'autogaufs ? Mon avis, c'est que non. Je pense qu'il va pas s'y risquer. Parce qu'ils ont pas emmerdé Mercedes pour l'instant à Red Bull par rapport à les longs avant. Même si je pense pas que les longs avant flexibles, entre guillemets, fassent gagner autant que les longs arrières flexibles de Red Bull. Donc, je pense que, bon, Wolf... En fait, ça va dépendre des perfs de Mercedes, je pense. Si vraiment, ils sont trop largués chez Mercedes, peut-être que Wolf va être obligé de porter réclamation. Mais bon, si Mercedes est au niveau de Red Bull, malgré l'arrière, je pense qu'ils vont s'obstenir. Ça va vraiment se jouer des premiers essais libres, je pense. On verra ça. Au pire, il y a juste Bakou après ses Grands Prix de France direct, deux semaines après. Donc, bon, à la limite, ça sera encore une course difficile pour Mercedes. Mais bon, après, ça ira mieux, normalement. Écoutez, on verra bien le week-end prochain. Je vous laisse donc débattre de cette affaire dans les commentaires. Allez, ciao, ciao. Bonne fin de week-end à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si c'est pas fait, évidemment. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501